Salut tout le monde, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pires achats auto, des erreurs que j'ai pu commettre et des leçons à en tirer. Alors juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner. D'une part, ça me soutient, ça me motive à faire d'autres vidéos, et puis surtout, j'ai un gros projet de roadtrip avec une voiture atypique à vous annoncer au début de l'année 2025. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais je pense que si vous aimez l'automobile, ça devrait vraiment vous plaire. Donc maintenant que cette introduction est terminée, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, et que je vous parle de la première erreur que je voulais mentionner dans cette vidéo. Alors, la première erreur dont je voulais parler, c'est celle de mettre tout son argent dans une voiture. Alors, dit comme ça, ça peut paraître logique et censé de ne pas faire cette erreur, mais on ne va pas se mentir, quand on est passionné, et notamment d'automobiles comme nous, qui est une passion qui coûte très cher, on a tendance parfois à perdre les notions de raison et de logique. On s'est tous retrouvés sur le bon coin, après sa dure journée de travail, à regarder un petit peu les annonces, à fixer le budget max au taquet de notre budget, voire même un peu au-dessus. Et comme par hasard, c'est dans ces moments-là qu'on trouve la perle rare. Alors ça, c'est tout à fait logique, ça vient du fait que la perle rare, la voiture bien suivie avec la belle config, elle n'est jamais en dessous du prix du marché, elle est plutôt même au-dessus. Et donc, c'est en tant que passionné, dans ces moments-là, qu'on se donne les bonnes raisons pour dépenser tout son argent et acheter cette fameuse voiture qu'on a trouvée, où on se dit qu'on est en train de faire, malgré le prix, une super affaire, parce qu'elle a une bonne config, un historique ultra limpide. Et c'est vrai, en général, il vaut mieux faire ça, mais quand c'est au taquet de notre budget, ça peut être une grosse erreur, et je vais vous donner un exemple tiré de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je sais, je ne l'ai fait pas, mais il y a quasiment 10 ans, j'achetais ma première Porsche à 24 ans. À l'époque, j'étais en train de quitter le foyer familial pour m'installer avec ma copine, et ça faisait déjà 3 ans que j'étais à mon compte. Donc en 3 ans, je ne gagnais pas des 1 000 et des 100, mais je ne dépensais pas non plus mon argent, parce que je n'avais pas de facture à payer. Et l'argent que j'avais mis de côté, c'était à peu près 30 000 euros, un petit peu moins, en 3 ans. Et en tant que passionné d'automobile, donc je vais sur le bon coin, comme tout le monde, et je regarde ce que je peux avoir pour un petit peu moins de 30 000 euros. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me rends compte que je peux m'acheter une Porsche à ce prix-là ? Alors quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite commencé à m'intéresser à Porsche, puisque je ne m'y intéressais pas avant. Pour moi, Porsche était sur une autre planète, c'était beaucoup plus cher que ça. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des caillements 987, 2,7 litres, bien suivis dans ces budgets-là. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est exactement ce que je vous racontais avant. J'ai commencé à regarder les annonces, je me suis fixé un budget qui représentait la totalité des économies de l'argent, en fait, que j'avais mis de côté, qui était sur mon compte. Et comme par hasard, je trouve la perle rare vers les 28, 29 000 euros. J'arrive à me convaincre qu'il faut que j'achète cette voiture, et je me retrouve un soir de décembre, sur le périph' parisien, au volant de ma première Porsche, mais avec quasiment plus rien sur mon compte. Et pour tout vous dire, cette expérience de possession, d'être propriétaire, on va dire, de ma première Porsche, c'est une expérience que je n'ai pas bien vécue, parce que pendant toute la durée où j'ai eu cette voiture dans mon garage, je n'ai jamais été serein de la conduire. Dès que je démarrais le moteur, qu'elle mettait un petit peu plus de temps à démarrer, quand j'entendais un petit bruit qui me semblait bizarre, alors qu'en fait, c'était normal, je stressais, et du coup, à la fin, je n'osais même plus la sortir, parce que j'avais peur de ne pas assumer un coût ou une réparation qui irait au-delà des économies qui me restaient sur mon compte. Donc, ce qui fait que cette Porsche, qui était une super auto, bien suivie, j'avais fait quand même un bel achat, je l'ai revendu au bout de six mois, et j'étais content, entre guillemets, de m'en débarrasser pour repartir sur quelque chose de plus raisonnable, de peut-être un petit peu moins prestigieux que Porsche, mais où je me disais que cette fois, j'étais serein d'être propriétaire d'une voiture un petit peu moins prestigieuse. Donc, voilà le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est celui de la confiance, que ce soit quand vous achetez chez un professionnel ou chez un particulier. Moi, l'erreur de faire trop confiance, c'est une erreur que malheureusement, j'ai pu commettre plusieurs fois, et notamment avec l'achat de ma 911 3L 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que justement, j'en parle dans ma dernière vidéo. Là, je vais plutôt vous parler de deux autres expériences négatives où j'ai trop fait confiance, mais cette fois, chez des professionnels. La première expérience dont je voulais vous parler, c'est celle de l'achat de ma BMW 1M, que j'ai acheté chez un professionnel qui était super réputé, avec beaucoup d'avis positifs sur Google. Donc déjà, la première erreur que j'ai pu commettre ici, c'est d'aller voir cette voiture dans le showroom et le soir même de signer le bon de commande. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur sur la voiture, à tel point que là, j'ai totalement esquivé tout côté raisonnable. Je me suis laissé emporter par la passion et par sûrement aussi les arguments du professionnel. J'ai signé le bon de commande, je n'ai pas fait donc les vérifications d'usage et je l'ai un petit peu regretté ensuite. Alors, la voiture était très belle, avait un bel historique, sauf que le vendeur m'avait certifié qu'elle était française et je m'en suis rendu compte après l'achat. En fait, la voiture, elle était belge. Alors, sur ce genre de voiture, l'origine a quand même son importance. Je suis d'accord que sur d'autres véhicules, qu'elles soient belges, allemandes ou autres, parfois, ce n'est pas forcément très pertinent, très important. Mais ici, sur une BMW 1M, dans une belle config peu kilométrée que j'avais achetée quand même assez chère par rapport au marché, l'origine avait quand même son importance, notamment quand moi, je voulais revendre cette voiture. Donc, je n'ai pas du tout apprécié que le professionnel me mente là-dessus parce qu'il savait très bien que la voiture n'était pas d'origine France, contrairement à ce qu'il me disait. Je lui ai dit, je l'ai rappelé ensuite, il a un peu bégayé, il n'a pas trop assumé, il m'a donné des arguments comme quoi, oui, la voiture est effectivement belge, mais elle a fait ses premiers tours de roue en France, donc ça n'avait pas son importance. Mais moi, ça m'a un petit peu déçu, et c'est bête, mais après, j'appréciais un petit peu moins de conduire cette voiture, même si ça n'a aucune importance sur la conduite ou autre. mais le fait, en fait, d'avoir l'impression de s'être fait, pas arnaquer, évidemment, parce qu'on n'en est pas là, mais de s'être fait un peu avoir par les faux arguments d'un vendeur, ça a une importance aussi sur l'expérience de possession d'une voiture ensuite. La deuxième expérience que je voulais évoquer, c'est celle de l'achat de mon 718 GT4. Donc ça, c'était beaucoup plus récemment puisque la voiture, je l'avais achetée il y a un an, je l'ai revendue en début d'année 2024, et le 718 GT4, c'est une voiture, pour le coup, que je n'ai pas réussi à apprécier, mais je pense que la raison principale, c'est que le professionnel qui me l'a vendue, là, pour le coup, il n'était vraiment pas sérieux du tout. Et encore une fois, je me suis fié aux avis Google quand j'ai fait la reprise de mon exige pour ce 718 GT4. Je l'ai regretté ensuite parce que, déjà, j'ai eu le sentiment que la transaction s'est faite beaucoup trop vite et un peu à l'arrache. On s'est retrouvé sur une aire d'autoroute, on s'est échangé les clés, j'ai vérifié vite fait, mais il y avait comme une sorte de pression pour que ça aille vite. Et en fait, j'ai compris pourquoi ensuite, c'est que sur le coup, dans le feu de l'action, je n'ai pas vérifié s'il y avait bien les factures avec le carnet d'entretien dans la voiture. Alors, du coup, 200 km après avoir récupéré la voiture, en rentrant chez nous, je dis à ma copine, tu peux regarder quand même dans la boîte à gants, s'il y a bien le carnet et les factures. Donc, il y avait bien le carnet d'entretien. Heureusement, sauf qu'il n'y avait aucune facture alors que le vendeur m'avait certifié qu'il y aurait les factures d'entretien et notamment une facture qui certifiait que la voiture venait d'une concession Porsche. Donc, que lui, il l'avait acheté chez une concession Porsche et la revendait. Donc, en fait, j'aurais dû réfléchir avant, mais déjà, rien que le fait de me dire ça, en général, en tant que professionnel, si tu achètes la voiture dans une concession Porsche, vu que les prix sont déjà très élevés, tu ne peux pas, toi, la revendre encore plus cher et faire une marche. Surtout que le prix de ce 718 GT4 était en dessous du marché quand moi, j'ai fait la reprise et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu partir sur cette voiture. Donc, évidemment, à ce moment-là, je contacte le professionnel. Je lui dis qu'il n'y a pas les factures comme il me l'avait évoqué lorsqu'on était en train de négocier pour l'achat. Donc, il me rassure. Il me dit « Ne vous inquiétez pas, les factures, je vous les envoie dès que je reviens au bureau. Effectivement, je les ai oubliés. » Sauf qu'en fait, ça, il a continué à me le dire pendant environ 6 mois et je n'ai jamais reçu les factures. En fait, il ne les avait juste pas et il m'a vendu une voiture avec tous les arguments, les bonnes factures, le carnet d'entretien tamponné, la super config, l'origine concession Porsche et en fait, là-dessus, encore une fois, sur ce genre de voiture, l'origine, les factures, ça a une importance cruciale et il m'a mené en bateau. J'ai fait confiance, encore une fois, parce que là, ma grosse erreur, c'est de ne pas avoir demandé les photocopies des factures avant de prendre possession de la voiture parce que si je lui avais demandé ça, il n'aurait pas pu me les envoyer puisqu'il ne les avait pas. Donc là, dans ces cas-là, je serais tout de suite passé à autre chose. Et dans le feu de l'action, encore une fois, comme j'avais envie d'avoir un 718 GT4 et qu'il me faisait quand même une bonne offre de reprise, je n'ai pas cherché à creuser plus loin, je me suis laissé embarquer et ensuite, je n'ai pas réussi à apprécier le GT4 à sa juste valeur. Mais quand même, la voiture, quand je l'ai récupérée, une semaine après, j'ai appris qu'il y avait une jante fissurée. Je n'ai rien fait avec la voiture qui pourrait faire que la jante se fissure. D'ailleurs, la jante, elle est juste ici. Je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Elle fait maintenant partie de la déco de mon garage, donc c'est bien, sauf qu'une déco à 2000 euros, c'est quand même assez cher, j'aurais bien voulu m'en passer. Je pense que la jante était fissurée bien avant que moi, je prenne possession de la voiture, mais ça, c'est impossible de le prouver. Le risque zéro n'existe pas. Même quand il y a vraiment des avis positifs à foison, on peut quand même tomber sur un professionnel qui veut se débarrasser d'une voiture, donc qui est prêt en fait à prendre le risque d'avoir un client déçu, mais de se débarrasser d'une voiture qui potentiellement n'est pas saine ou n'a pas un historique limpide, quitte donc à mentir à son client et à avoir ensuite un avis négatif. Mais je vous rassure, tout le monde n'est pas comme ça et on va en parler dans le troisième point que je voulais évoquer dans cette vidéo. Alors donc, ce troisième point que je voulais évoquer, c'est celui d'acheter un véhicule garanti. Puisque finalement, si on regarde les deux points que j'ai évoqués au début de la vidéo, celui de la confiance et d'acheter au taquet de notre budget, si on a une garantie, ça corrige quand même pas mal de problèmes. Alors moi, j'ai eu le cas où j'avais des garanties sur mes voitures où la garantie a refusé de prendre en charge le montant de la réparation et j'ai eu des garanties où ça s'est très bien passé et justement, c'est de ça que je voulais parler. Finalement, quand vous achetez une voiture, un particulier, la seule garantie que vous pouvez avoir en général, c'est soit une garantie tierce qui est cessible lors de la vente, soit une garantie constructeur. Le mieux, selon moi, ça reste la garantie constructeur, notamment quand vous achetez chez des marques assez prestigieuses comme Porsche. Si vous achetez une Porsche avec une garantie Porsche Approved, c'est quand même un super argument parce que les garanties Porsche Approved sont des garanties où Porsche vérifie en profondeur le véhicule et s'il y a le moindre doute dans les 111 points de contrôle, la voiture ne peut pas être garantie Porsche Approved. Donc, en général, si elle a cette garantie, c'est quand même vraiment gage de confiance et vous pouvez y aller plus ou moins les yeux fermés même si j'ai vu quand même des expériences d'achat de personnes chez Porsche qui ont eu des problèmes ensuite qui n'étaient pas couverts par la garantie Porsche Approved mais il y a toujours des exceptions à tout. Ensuite, les deux autres cas de figure de garantie, c'est notamment quand vous achetez chez un professionnel. Le professionnel est obligé de vous garantir la voiture au moins trois mois mais il peut vous vendre des extensions de garantie. Alors, soit c'est des extensions de garantie qui sont incluses dans le prix d'achat de la voiture soit c'est des garanties que le vendeur vous fait souscrire via des organismes tiers. Alors, moi, je ne recommande pas de faire ça l'organisme tiers parce que simplement si vous avez une garantie tierce, le professionnel en cas de souci va simplement vous dire vous avez souscrit une garantie qu'on vous a vendue avec la voiture ce n'est pas nous qui gérons les soucis de service après-vente donc vous devez vous retourner contre la garantie pour voir si elle peut vous couvrir. Mais le problème de ça, c'est que dans ces cas-là le professionnel bien souvent comme il se débarrasse des problèmes il ne va pas vous pistonner auprès de la garantie parce qu'en fait quand vous achetez une voiture qui est garantie avec la garantie vendue dans le prix c'est souvent le professionnel lui qui a une société de garantie tierce ou une assurance de son côté et c'est soit le professionnel qui va prendre en charge les réparations si la réparation est couverte par leur garantie ou alors eux, ils vont vous pistonner auprès de l'organisme avec qui il travaille pour que la réparation soit couverte. Donc moi, j'ai eu plusieurs cas de figure notamment la garantie tierce où je me suis retrouvé face à un organisme qui ne me répondait pas j'appelais je tombais sur un répondeur j'envoyais des mails j'avais des réponses trois mois plus tard donc je n'ai jamais pu faire valoir mon droit ou alors lorsque j'avais une réponse on me disait que la garantie ne couvrait pas forcément évidemment la réparation que j'avais à faire. Donc ça, moi, les garanties tierces vendues avec la voiture je ne recommande plus du tout et moi en tout cas je n'achèterais plus de voiture avec une garantie qui n'est pas achetée en même temps que le véhicule chez le professionnel par contre pour vous citer un exemple j'ai eu une Audi RS6 cette année que j'ai achetée chez Bonne Fils Automobile que je cite cette fois parce que je les recommande vraiment et en fait on voit qu'un professionnel est sérieux notamment je trouve par rapport à l'expérience de livraison mais aussi et surtout par rapport aux services après-vente et au fait de s'ils en ont quelque chose à faire de leurs clients une fois que la voiture est vendue ou non donc j'ai acheté une Audi RS6 malheureusement j'ai eu des problèmes d'alternateur sur cette voiture la voiture est allée plusieurs fois chez Audi et donc la voiture était couverte par une garantie que j'ai achetée en même temps que la voiture donc chez Bonne Fils qui était couverte par la garantie de chez Bonne Fils Automobile donc j'ai eu ce fameux problème d'alternateur et évidemment Audi se met en contact avec leur garantie leur garantie me dit qu'ils ne couvrent pas ce genre de défauts parce que je ne sais plus pour quelle raison mais parce que ça concerne le système électrique pas le moteur enfin des bêtises comme ça des petites étoiles sauf que cette fois-ci donc Bonne Fils qui donc passe par un organisme tiers de leur côté ils m'ont hyper aidé dans les démarches pour faire en sorte que je n'ai rien à payer et en fait même ils sont allés plus loin que ça plutôt que j'attende qu'enfin leur garantie me valide la réparation et donc couvre le problème c'est eux Bonne Fils qui a payé la réparation sur mon Audi et ensuite ils se sont fait rembourser eux par la société de garantie qu'ils utilisent de leur côté et en fait là où c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça c'est que finalement la société de garantie qui travaille avec Bonne Fils elle a beaucoup à perdre si elle perd Bonne Fils parce qu'ils ont tellement de voitures à vendre que s'ils perdent un gros client comme ça ils ont plutôt intérêt à aller dans leur sens alors que si vous travaillez vous en direct avec leur société ou une société tierce de garantie ils en ont un peu rien à faire de perdre juste un client lambda qui ne sera pas content mais eux ils se seront mis l'argent de la garantie dans la poche et ils ne vous couvriront pas le jour où vous avez un problème donc la grande leçon à tirer de ça c'est quand vous passez par un professionnel selon moi prenez une garantie qui est vendue avec la voiture et pas dans un contrat tiers où c'est vous qui payez tous les mois ou autre parce qu'au moins dans ces cas-là avec la garantie vendue par le professionnel le professionnel peut vous pistonner dans les démarches pour que le jour où vous en avez besoin de la garantie vous soyez couvert pour les réparations et que vous n'ayez rien à payer et enfin le tout dernier point beaucoup plus court que les autres ne vous inquiétez pas je sais que j'ai beaucoup parlé jusque là c'est souvent le fait d'acheter une config plutôt qu'un historique moi je pense qu'il faut faire l'inverse il faut plutôt acheter un historique qu'une config alors ça dépend des voitures mais je préfère en tout cas pas forcément de mon côté avoir la config parfaite mais avec un historique un peu flou je préfère avoir peut-être une config sur laquelle je ne serais pas parti au départ à 100% mais qu'un historique ultra limpide comme ça d'une part on est serein enfin on est plus serein quand on a la voiture dans son garage mais on est encore plus serein le jour où on la revend parce qu'on aura toujours quelqu'un qui aimera la config qu'on a mais on aura toujours encore plus de monde qui aimeront un véhicule qui est ultra bien suivi avec un historique limpide etc donc ça c'était le dernier petit point que je voulais évoquer en fait l'idée pour conclure de cette vidéo c'est que finalement le risque zéro n'existe pas mais il y a des erreurs que je vous ai évoquées dans les différentes parties de cette vidéo qu'on peut essayer on peut toujours commettre des erreurs mais on peut essayer de les limiter ces erreurs pour qu'on ait le moins de problèmes ensuite une fois que la voiture est dans notre garage et l'idée en fait c'est non seulement d'être passionné d'avoir une voiture de rêve dans son garage mais c'est surtout de vivre le rêve de manière sereine moi je trouve que parfois l'automobile ça peut causer parfois beaucoup plus de problèmes que de bénéfices surtout le jour où on a une réparation à plusieurs milliers d'euros où la voiture ne roule pas où on ne peut pas assumer la dépense où les pièces mettent du temps à arriver donc on ne peut pas rouler avec la voiture en fait le rêve peut très vite se transformer en cauchemar et l'idée derrière cette vidéo c'est de vous passer des messages de vous partager mon expérience pour que peut-être vous vous en serviez lors de l'achat de votre prochaine voiture pour ne pas reproduire ces fameuses erreurs donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu même si j'ai beaucoup parlé encore une fois mais il faut bien que je parle pour vous partager mes petites histoires et mes expériences d'achat pour que vous en tiriez quelque chose donc ce que je vous demande si ce n'est pas encore fait c'est de vous abonner si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos et puis n'hésitez pas à partager en commentaire vous vos propres expériences d'achat ça peut servir aux autres ça peut me servir à moi et je serai hyper hyper heureux de voir alors pas les erreurs que vous avez commises mais en tout cas d'en tirer des leçons voilà je vous dis à la prochaine vidéo salut 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 terior hus Це IS